Bientôt une vignette pour pouvoir rouler en voiture à Genève en cas de pic de pollution, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de restreindre la circulation dans un périmètre donné en cas de pic de pollution atmosphérique. Il y aura six vignettes de couleurs différentes identiques à la vignette française Critère. Elles dépendent de la performance environnementale du véhicule. Elle sera vendue au prix de 5 francs et valable toute la durée de vie du véhicule. C'est une mesure qui rentre en vigueur le 15 janvier 2020 avec une période transitoire jusqu'au 31 mars et la période transitoire est de deux ans pour les véhicules professionnels. Les milieux routiers dont vous êtes ici représentants, comment prennent-ils la chose ? On est très surpris de la volonté du Conseil d'Etat d'aller de l'avant avec cette vignette, surtout qu'il y a un recours pendant devant la Chambre constitutionnelle, déposé par les sections genevoises du TCS et de la STAG, contestant la base légale de cette vignette. Pour nous, une vignette est de la compétence de la Confédération et doit reposer sur une base légale fédérale. Le Conseil d'Etat aurait dû maintenir la mesure actuellement en vigueur, à savoir le trafic alterné, quitte à l'améliorer si nécessaire. On rappelle que cette mesure n'a jamais été activée depuis qu'elle est mise en place. Preuve en est que la situation en matière de qualité de l'air à Genève n'est pas si problématique que cela. Pour les entreprises, est-ce qu'elles seront traitées différemment ? Qu'est-ce que ça implique pour elles ? C'est difficile à mesurer l'impact que cela aura pour les entreprises. On peut juste dire que ce sera encore une charge financière supplémentaire, même si elle est modeste et du temps consommé. Je vais commencer par parler de la compétence. Le Conseil de l'impact et de la compétence de la production. Le Conseil de l'impact Il le reste de l'épicier en pédagogie C'est parti !